Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle séance qui s'intitule un bébé à la maison. Ce sera donc la séance numéro 1. Il vous faudra le manuel de taoki pages 130 et 131 et pour aujourd'hui le fichier pages 41 et 42. Je te laisse donc préparer tes affaires et on commence. Alors tu vas tout d'abord prendre ton manuel de taoki à la page 130 et tu vas observer la scène du manuel. Et je vais donc te poser quelques questions. Je te laisse donc quelques secondes, tu peux faire pause et ensuite on commence. Première question, où se déroule la scène ? Donc la scène se déroule dans la chambre du bébé. Comment le sait-on ? Alors il y a un lit à barreaux de bébé derrière. On peut voir aussi qu'il y a des jouets et la décoration qui correspond à une chambre d'enfant. Ensuite, qui voit-on sur cette scène ? Donc on voit Hugo, le bébé et la maman de Hugo. Ensuite, que fait Hugo ? Donc Hugo, il tient le bébé dans ses bras et il est en train de le nourrir. Donc il lui donne le biberon. Que fait sa maman ? Donc elle est assise à côté de Hugo et elle est en train de sûrement lui parler. Ensuite, que peut-elle lui dire à Hugo ? Elle est sûrement en train de lui expliquer comment faire pour nourrir le bébé. Et dernière question, que fait le bébé ? Le bébé est en train d'ouvrir la bouche car il a faim. Je vais à présent te poser quelques devinettes qui vont t'aider à trouver le son que nous allons travailler durant ces deux jours. Alors c'est parti ! Écoute bien ! Première devinette. Je peux être noir ou de couleur et on peut me gommer. Qui suis-je ? Je peux être noir ou de couleur et on peut me gommer. Ce sont des crayons. Ensuite, je suis un grand singe noir. Un grand singe noir. C'est le gorille. Et la dernière. Je me transforme en papillon. Je suis... Je me transforme en papillon. Je suis une chenille. Alors nous avions les mots gorille, crayon et chenille. Donc là, est-ce que tu vois un point commun ? Chenille, gorille et crayon. Donc c'est le son Y. C'est le son Y que nous allons travailler aujourd'hui et demain. Je vais à présent te laisser quelques minutes pour essayer de trouver des mots dans l'image où tu entends le son Y. Donc je te laisse quelques minutes. Tu peux faire pause si tu as besoin. Et ensuite, moi, je te dirai les mots que j'ai trouvés. Alors moi, du coup, je vais prendre mon feutre et je vais entourer tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé avec le son Y à l'intérieur. Coquillage, papillon. J'ai trouvé aussi kayak. C'est ce qu'il y a ici. Ça s'appelle un kayak et on entend bien le son Y. Donc kayak. Ensuite, j'ai trouvé gorille. Ensuite, des rayures. Donc ici, regardez, on voit la tapisserie, il y a des rayures. On entend le son Y. Et ensuite, famille. Ici, on a une photo de famille. Donc moi, c'est les mots que j'ai trouvés avec le son Y. Donc nous avons trouvé crayon, gorille et chenille. Alors à ton avis, quelles sont les lettres ou la lettre qui peuvent faire le son Y ? Donc pour le premier, crayon. Je prends mon stylo. Crayon. Ici, ce qui fait le son Y, c'est le Y. Crayon. Dans gorille. Donc dans gorille, nous avons trois syllabes. Et ce qui fait le son Y, c'est I, L, L. Les I, L, L. Et dans ch, ni, y, c'est pareil. C'est le I et les deux L qui font le son Y. Donc pour faire le son Y, on a deux manières de l'écrire. Soit avec le Y, soit avec le I, L et L. Donc je t'ai fait ici un petit récapitulatif. Donc je peux écrire avec le Y ou avec le I et les deux L. Je te montre à présent les deux affiches que l'on aurait dû mettre dans notre classe. Donc la première, c'est le son Y, mais avec le Y comme dans K, Y, Y, Y. Ici, on peut voir qu'il y a le Y qui fait le son Y. Et le I, L, L, comme dans gorille. Ou ici, on voit le I avec les deux L qui font bien le son Y. Tu vas à présent prendre ton fichier de taokie à la page 41. Et on va faire le premier exercice. Il faut barrer les dessins quand tu n'entends pas le Y. Donc si dans le mot tu n'entends pas le Y, tu le barres. Je vais te dire chacun des mots. Et ensuite, tu vas travailler tout seul. Le premier mot, c'est billet. Ensuite, fil, coquillage, escalier, filet, île, papillon et pile. Donc quand tu n'entends pas le Y, tu barres le dessin. Je te laisse faire ton travail, tu peux faire pause. Allez, c'est parti ! Donc dans le premier, on a un billet. Billet, on entend le Y, donc on ne le barre pas. Billet. Fil, on n'entend pas le Y. Fil, on entend le L à la fin mais pas le Y. Donc on le barre. Coquillage, on entend le Y, coquillage. Escalier, on n'entend pas le Y, donc on le barre. Filet, on n'entend pas le Y. Il, on n'entend pas. Papillon, on entend le Y, papillon. Et pile, on n'entend pas non. Je te laisse corriger si tu as des erreurs et ensuite on continue. A présent, nous allons faire l'exercice 2. Il faut cocher la case quand tu entends le son Y. Donc en premier, nous avons des billes, qui, tuyaux et cuillères. Je te laisse cocher les cases et on corrige. Alors c'est parti ! Bi, on l'entend dans la deuxième syllabe. Qui, yaux. Pareil. Cui, yaux. Et cuillères. C'est la deuxième. Cui, yé, r. Donc je te laisse corriger si tu as des erreurs et on peut continuer. Alors, pour l'exercice 3, il faut que tu colories tous les mots où tu entends Y pour amener le bateau au port. Donc tu lis les mots. Attention, tu écoutes bien. Et quand tu entends le son Y, tu colories. Et ça va faire un chemin qui va ramener le bateau au port. Je te laisse travailler. Alors, on va pouvoir corriger. Le premier mot, donc, c'est griller. On entend bien le son Y, donc il fallait le colorier. Ensuite, on a soit un lisse, soit la vanille. Donc, c'était la vanille qu'il fallait colorier où nous entendons le son Y. Ensuite, nous avons soit une migale, soit du maquillage. Donc, c'était le maquillage. Ensuite, un coyote ou tranquille. Donc, c'était un coyote. Et là, ici, le son Y s'écrit avec le Y. Ensuite, nous avions soit une analyse, soit une cédille. Donc, c'était une cédille. Et le dernier, nous n'avons pas le choix. C'était une voyelle. Donc, ici, nous avons un chemin qui emmène le bateau jusqu'à son port. Maintenant, nous allons faire une petite lecture de syllabes. Je vais te laisser lire les syllabes avant. Donc, c'est parti. Billes. Billes. Filles. You. Guille. Lion Tille Tu vas à présent reprendre ton manuel de taouki et nous allons lire chacun des mots et regarder les écritures du son Y Donc je te laisse prendre ton manuel Alors dans le premier nous avons le yaourt Ici on peut voir que le son Y s'écrit avec le Y Les billes Ici nous avons I et deux L Le crayon avec un Y L'aiguille avec I deux L Les béquilles I deux L Les yeux Attention on ne dit pas les yeux On fait la liaison, il y a un S ici Donc on dit les yeux Le yo-yo Ici on a deux fois le Y qui fait le son Y Et pour finir nous l'avons déjà vu La chenille avec I et deux L Je te laisse maintenant lire les syllabes Tu peux faire le jeu du chronomètre Et ensuite nous les dirons ensemble Allez c'est parti Tille Tille Ya Dille Mi Yo Ya You Ya Pille You Lille Nous allons à présent lire les mots. Donc comme tout à l'heure, je te laisse quelques minutes pour lire tranquillement les mots et ensuite on les lit ensemble. Donc tu peux faire pause et reprendre quand tu es prêt. Donc premier mot. Ici, ce qui fait le son IE, c'est le Y. Un pavillon, le I avec les deux ailes. Un voyageur, le Y. Une coquille, le Y. Des myrtilles, le Y. Le grillage, I deux ailes. Une cédille, I deux ailes. Et gaspiller, I deux ailes également. Je te laisse prendre à présent ton ardoise et t'entraîner à écrire le Y et ainsi que le I deux ailes. Donc tu t'entraînes à écrire tranquillement. Tu as la petite vidéo que tu peux mettre en marche pour voir exactement comment s'écrit le Y. Donc je te laisse travailler. Maintenant que tu t'es bien entraîné à écrire le Y et le I avec les deux ailes, je vais te dicter quelques mots sur l'ardoise que tu vas devoir écrire. Donc reste sur ton ardoise. Le premier mot, c'est un maillot avec le I deux ailes. Un maillot. Le deuxième mot, une papille avec pareil le I deux ailes. Pense à faire pause à chaque fois que je dis un mot, comme ça tu as bien le temps de réfléchir. Une papille. Troisième mot, un tuyau avec un Y cette fois-ci. Un tuyau. Ensuite, une camomille avec I deux ailes. Une camomille. Les yeux. Avec un Y. Les yeux. Et le dernier avec un Y également. Un voyou. Un voyou. Donc je te répète tous les mots pour que tu vérifies si tu as bien tout écrit. Et ensuite, on fera la correction. Premier mot, un maillot. Ensuite, une papille. Un tuyau. Une camomille. Les yeux. Et un voyou. Alors, c'est parti. Un maillot. J'avais dit qu'il y avait deux L E pour faire les yeux. Une papille. Pareil avec les deux L. Le I et le deux L. Pardon, pas les deux L E. Un tuyau avec le Y. Une camomille avec les deux L. Les yeux. Avec un Y. Qui était plus difficile celui-là. Et un voyou. Avec le Y. Donc tu peux faire pause pour regarder si tu as bien tout écrit correctement. Et te corriger si tu as besoin. Et on continue. Maintenant que tu as corrigé tes mots, je te laisse reprendre ton fichier de taoki. Et nous allons faire l'exercice 4. Donc c'est un exercice que tu connais bien. Il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Donc tu vas avoir six mots. Et il va falloir mettre les mots soit dans la première colonne où on voit I ou Y et on entend le I. Soit on voit I ou Y et on entend le I. Donc là, c'est à toi de voir où tu vas mettre tes mots. Donc lis-les bien correctement. Et tu les places dans les colonnes. Et ensuite, on corrige. Alors, c'est parti. Le premier mot. La ville. Attention, on ne dit pas une ville. On dit une ville. Donc c'est dans la première colonne. Deuxième. Un pyjama. Ici, on n'entend pas de I, donc première colonne. Une coquille. Là, on entend le I, donc deuxième colonne. Un gyrophare. On entend le I, gyrophare. Première colonne. Un voyage. On entend le I. Et le dernier mot, brillant. On entend le I également, donc dernière colonne. Alors, un gyrophare, juste si tu ne sais pas ce que c'est, c'est ce qu'il y a au-dessus des voitures de police qui ne fait pas un pont. Et souvent, ils s'éduisent pour avertir qu'ils sont très pressés et qu'ils ont besoin de passer. Donc voilà, je te laisse corriger cet exercice si tu as des erreurs. Si tu n'en as pas, c'est très bien, bravo. Et on continue dans nos exercices. Tu vas à présent prendre l'exercice 5 où il faut écrire les mots sous les dessins. On te dit à côté, le leçon Y s'écrit I, deux L, pour ce mot-là et ce mot-là. Et pour les deux mots en dessous, donc ici et ici, le I, deux L, s'écrit avec le Y. Je te laisse donc écrire les quatre mots et ensuite on corrige. Alors, premier mot, c'était une coquille qui s'écrit comme ça. avec le I et les deux L, ensuite une chenille, un yaourt avec le Y et un yo-yo avec le Y également. Donc je te laisse corriger et on continue. Alors, pour finir cette séance, je vais te laisser faire un petit peu d'écriture tout seul. Tu vas donc prendre ton cahier d'écriture ou alors une feuille à carreaux et tu vas écrire la date. Près de la marge, jeudi 28 mai 2020. Tu en sautes une ligne et à un carreau de la marge, tu vas écrire écriture. Tu reçottes une ligne et donc tu vas faire une ligne d'écriture avec le Y et une ligne d'écriture avec le I, deux L. Je te laisse donc faire ton travail tranquillement, tu t'appliques bien sur tout et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir ! ... ... ...